On peut citer les biais de genre dans les manuels scolaires ou dans les pratiques des enseignants et des enseignantes qui véhiculent parfois des stéréotypes sexistes. On peut aussi parler de la sous-représentation des enseignantes. En Afrique subsaharienne, le taux est très bas puisqu'il représente 30% dans le secondaire contre 54% dans le monde. Quand on sait l'importance d'avoir des enseignantes sur la scolarisation des filles, leur rétention ou leurs résultats d'apprentissage, il est important d'avoir des enseignantes. On peut aussi parler des violences de genre en milieu scolaire. On peut aussi parler des grossesses précoces et des mariages précoces, surtout à l'âge de l'adolescence, donc au niveau du secondaire. Pour réduire les disparités de genre dans l'éducation, nous avons besoin de systèmes éducatifs inclusifs et sensibles au genre, et ce, dès la conception des politiques. Nous avons donc besoin d'une planification de l'éducation sensible au genre. Cette approche s'intéresse à tous les secteurs de l'éducation, de l'accès à l'apprentissage, en passant par les programmes pédagogiques, les matériels didactiques, jusqu'à l'administration centrale et décentralisée. L'IPE a fait de la réduction des inégalités de genre une priorité inscrite dans sa stratégie. Cet engagement a été amplifié par le démarrage de l'initiative Priorité à l'égalité. C'est une initiative multi-acteurs, lancée en 2019, par les ministres de l'éducation et du développement du G7. Cette initiative vise à renforcer le leadership des ministères de l'éducation et des acteurs locaux et nationaux pour faire progresser l'égalité de genre dans l'éducation. L'IPE a un rôle particulièrement important dans ce dispositif en tant que chef de file technique en appui au ministère de l'éducation. Par exemple, nous appuyons à des analyses sectorielles de l'éducation où nous intégrons une forte dimension genre comme on a pu le faire en Sierra Leone, comme on a pu le faire au Nigeria et comme on le fera au Tchad et en Mauritanie.